Sur les circonstances de la mort du ressortissant français à Benghazi, seules quelques informations ont filtré. Selon le Quai d'Orsay, l'homme a été abattu lors d'un contrôle de police. Il était accompagné de quatre autres français. Le rapport d'autopsie préliminaire indique qu'il a été tué dans le dos. Il a été atteint d'une balle qui lui a traversé l'estomac. Sur l'identité de l'homme, le Quai d'Orsay est resté muet, mais le Centre européen pour le renseignement stratégique avance quelques éléments. C'est un français qui donc jouait un rôle relativement important dans le monde, en tout cas qui était connu dans le monde du renseignement privé et surtout des sociétés de sécurité privée, des sociétés militaires privées, les fameuses SMP, et qui se trouvait à Benghazi depuis quelques semaines dans le cadre apparemment d'une recherche de clientèle. Toujours selon le Centre européen, parmi les quatre autres français arrêtés lors du contrôle, certains seraient d'anciens militaires ou membres de la DGSE. Des informations non confirmées par les autorités françaises.